Vous dites qu'il perd un point en un mois, monsieur, mais entre septembre 2019 et aujourd'hui, il passe de 32% à 24%. Ah mais on l'a montré ça, on a montré la courbe. Oui, mais justement, il a perdu 8 points. Non mais c'est énorme. Et je pense que de manière générale, en fait, de toute façon, il y a des gens qui étaient dès le départ contre le projet de réforme des retraites. Bon, voilà, ils sont restés contre. On constate qu'au fil des semaines avec la mobilisation, il y a de plus en plus de gens qui étaient plutôt pour, qui sont devenus contre. Et contrairement à ce que vous disiez, monsieur, c'est pas une histoire encore de... Il n'y a pas eu assez de pédagogie, on n'a pas assez expliqué, de toute façon, on verra les effets dans 10 ans, 20 ans. Non, non, c'est que les gens, justement, ont commencé à se renseigner et se sont rendus compte qu'avec le système de retraite par points, ils allaient y perdre. Et puis donc, par ailleurs, en plus, et c'est là que... Même les gens qui sont pour ce système, cette réforme des retraites, quand ils voient la façon dont est gérée la crise, eh bien, ils sont pas pour Macron, en fait. Parce qu'on a un président de la République qui est complètement isolé dans sa tour d'ivoire, qui devrait apaiser les tensions, comme vous l'avez dit. « Monsieur, il y a un besoin d'apaisement. » Et on a un président qui fait l'inverse, qui rajoute de l'huile sur le feu, qui ignore royalement les mobilisations, qui n'écoute pas les syndicats, qui écoute personne à part lui. Et tout ça, en fait, ça fait que, eh bien, sa côte de popularité atteint le niveau de François Hollande, qui avait quand même déjà lui-même atteint des records. Je voudrais juste d'abord... Enfin, monsieur, vous dire bravo et merci. Ça fait deux mois qu'il y a des gens qui sont en grève, deux mois avec des fiches de paye à zéro euro. – J'ai reçu ma fiche à zéro euro. Le mois prochain aussi, je recevrai ma fiche à zéro euro. – Ah bah ça, c'est la grève. C'est quelque chose que vous assumez et que vous acceptez. – Oui, mais c'est très bien. Mais je trouve ça un très bon comportement du gouvernement de dire « allez-y, faites grève, crevez, on n'aura pas de discussion. » – C'est ça. Et puis en plus, non, mais d'abord, ils font pas grève en plus uniquement pour eux-mêmes. Mais ils font grève aussi pour tous ceux qui n'ont pas pu se mettre en grève et qui ont massivement, d'ailleurs, contribué aux caisses de grève. C'en est le témoignage du fait que la majorité de la population soutient ce mouvement. Donc d'abord, merci et bravo. – Et après, à côté de ça, il faut se demander pourquoi on va aller chercher les députés de La République En Marche dans les permanences. Pourquoi on va s'inviter au vœu ? Pourquoi ? Alors qu'on n'est pas invité, c'est sûr, à partager le champagne et les petits fours. Pourquoi on fait ça ? Parce qu'en fait, il n'y a pas d'autre moyen de dialoguer avec ce gouvernement. – C'est faux. Vous êtes invité sur les députés, les collègues, je ne peux pas vous laisser dire ça. – On vous pose des questions sur le fond. On a un gouvernement qui ignore royalement le mouvement, qui laisse des gens avec deux mois, avec des fiches de paye à zéro euro. Non mais vous imaginez, ce n'est pas possible. Donc après, il ne faut pas s'étonner qu'il y a un climat de tension dans le pays. Et ce climat de tension, le responsable, c'est le gouvernement d'Emmanuel. – Je voudrais dire que je suis très ravie que cette jeune fille puisse enfin retourner à l'école. Et puis après, je trouve qu'il y a eu beaucoup d'hystérie, beaucoup d'hystérie sur cette affaire. La première hystérie, c'est d'abord, évidemment, le nombre d'abrutis qui sont allés menacer de mort cette jeune fille parce qu'ils n'étaient pas contents de ce qu'elle avait dit. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. On a le droit de dire tout ce qu'on veut dans les limites de la loi sur les réseaux sociaux. Il y a des choses avec qui, évidemment, moi, quand je regarde les réseaux sociaux, je ne suis pas d'accord, qui me font hurler. Il y a des gens qui ont certainement hurlé quand ils ont entendu ce que cette jeune fille a dit. Pour autant, c'est comme ça. Je veux dire, ça ne mérite pas des menaces de mort, surtout pas. Et ça ne mérite pas qu'une jeune fille soit déscolarisée à ce niveau-là. Après, il faut faire attention à ne pas non plus ériger une gamine qui, certes, a le droit de s'exprimer comme elle veut sur les réseaux sociaux, mais comme ça a pu être fait par certains ou certaines, en espèce d'égérie du combat contre les islamistes ou pour la laïcité. Ça, ça vous a dérangé. Ou pour la laïcité, oui, parce que moi, je veux redire que ce qui compte, enfin, ce qui est important dans ce pays, c'est de réaffirmer la laïcité. Qu'est-ce que c'est ? La laïcité, c'est le fait que chacun ait le droit de pratiquer sa religion comme il le veut ou le droit de ne pas pratiquer, de ne pas croire en une religion. et le droit également, qui va avec, de critiquer les religions. Et ça, c'est important.